Mon petit fil, ma petite aiguille, j'ai un caleçon, une chaussette à réparer. Je suis dégoûté, c'est mon caleçon en ligne de Murinos. Scandale. Ils n'ont aucun livre en français. Je vais partir en ville chercher un livre. Moi c'est Baptiste, je suis parti à pied de France à la découverte du monde. Partagez mes aventures à bord de mon sac à dos. Avant de quitter la Norvège, j'ai encore pu admirer des aurores boréales, des rennes, des pigarques à queue blanche, des marsouins. Troisième fois que je reviens dormir à Narvik, j'ai ma petite place secrète, je vais mettre ma tante. Et demain, direction le sud, avant que la neige arrive. Direction Stockholm, je reprends le train de nuit dans l'autre sens. Là au lieu des 22h à l'aller, j'ai que 19h de trajet. J'ai 3h de moins. A mon avis c'est le fait de descendre vers le sud où on va plus vite. Je pense que c'est ça. Allez Zou, on va jouer la bonne humeur. Il n'y a pas d'eau potable dans le train. Voilà, il nous donne une petite bouteille doux à chacun. Salut la Norvège. C'était cool. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. J'ai un placement pour moi tout seul. Après 32h de transport en commun en l'espace de 38h, voici arrivé à Copenhague au Danemark. Tranquillement, je vais mettre cap vers l'Asie. En attendant, je vais visiter quelques grandes villes européennes. Un tiers des habitants qui se déplacent en vélo dans la ville. Il y a des vélos partout. Faut faire attention, dès que tu traverses une route, il y a toujours des vélos. En plus, c'est le début de la campagne pour les élections législatives. Ils accrochent des affiches partout où ils peuvent. L'ancienne ville libre de Christiana, où la vente de drogues douces est tolérée. Ça a été longtemps la résidence de nombreux artistes. C'est agréable de se balader dans cette capitale. Il y a une ambiance très sereine. Les gens ont l'air cool, détendus. Trouver une chouette auberge de jeunesse. C'est très intéressant. Ils sont 100% zéro profit. Elle est entièrement gérée par des bénévoles. Là, en ce moment, les bénéfices sont reversés à l'association pour le droit des femmes au Népal. Tous les deux ans, ils changent d'association à soutenir un peu partout dans le monde. C'est une ambiance très sympathique dans l'auberge. Réparation de vêtements aujourd'hui. Mon petit fil, mon petit aiguille. J'ai un caleçon et une chaussette à réparer. J'ai peu de vêtements, il faut qu'il dure longtemps, c'est tout. Je suis dégoûté, c'est mon caleçon dans l'endomérinus. Celui-là, j'y tenais. Pas la plus jolie des coutures, mais bon, si c'est efficace, ce sera déjà ça. Pas la plus jolie des coutures, mais bon, si c'est efficace, ce sera déjà ça. Je viens de faire 3 kilomètres pour aller manger au temple de la street food. Ils sont fermés en semaine. Demi-tour. Ce soir, je dors à Berlin. Je viens de faire 3 kilomètres pour aller manger au temple de la rue 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 de la rue. A priori, il est réputé. Deux heures d'attente pour avoir mon kebab. Il est vraiment excellent. Il y a plein de petits légumes frais, il y a plein de petits légumes frits, il y a de la menthe, il y a du citron. Un des nombreux lieux alternatifs de Berlin, avec une ambiance toujours sympathique, une programmation culturelle, de la street food. Je crois qu'ils essaient de le remplir. Ça, c'est le dernier dragon de Berlin. Il est mort. Il est mort. C'est le dernier dragon pour le service. C'est le dernier dragon pour le service. Cette ancienne église, bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, est surnommée la Dancreuse. Et juste à côté, ils ont érigé l'église du souvenir. Symbole de paix et de réconciliation. C'est l'église de Berlin, sous le pluie. Entre son histoire récente et les lieux haltères, Berlin, c'est une ville très inspirante. Et alors, j'ai pris le temps de me balader dans les lieux alternatifs. Ça donne quelques idées de déco. Vivement les prochaines fêtes en France. Attention, vous n'êtes pas prêts. Et là, je viens juste d'arriver à Prague. Je continue ma traversée de l'Europe. Cette nuit, j'étais entouré par trois ronfleurs. Un vrai concert de ronflement. C'était une catastrophe. Du coup, j'ai tout essayé. J'ai essayé de faire des petits bruits. Ça n'a pas marché. J'ai ouvert la fenêtre. Je me suis dit avec l'air, ils vont se retourner. Ça n'a pas marché. Et pourtant, jamais boule-caisse. Salle nuit. Sous-titrage ST' 501 C'est très joli. C'est vraiment un musée à ciel ouvert. Mais si le chauffeur est assis à côté de moi, qui conduit le bus ? L'immense marché couvert de Budapest, avec ses produits locaux et ses attrapes touristes. C'est un musée consacré aux différentes dictatures durant le XXe siècle. Ambiance. J'ai trouvé une auberge qui est agréable, mais par contre, ils n'ont aucun livre en français. Je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour, mais je suis devenu accro au livre. Avec tout le temps le livre que j'ai, j'aime bien lire. Je vais partir en ville chercher un livre. Est-ce que j'aurai plus de chance ici ? J'en ai trouvé un. Bon, moi je vais continuer à explorer Budapest, et je vous dis à bientôt. Je pense que je ne serai pas très loin de la Turquie la prochaine fois. L'aventure continue. Abonne-toi pour ne rien louper.